Bienvenue dans Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et Doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Gaëlle ! Bonjour Marie-Laure ! Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton témoignage d'accouchement. Toi, tu es une maman que j'ai accompagnée en présentiel. Aujourd'hui, c'est ton dernier rendez-vous qu'on vient de passer ensemble avec un petit massage pour bien clôturer cet accompagnement. Ça fait 15 mois exactement qu'on s'est rencontrées, tu as fait appel à moi. Donc, c'était ta deuxième grossesse, ton deuxième bébé. Et je voulais te demander pourquoi tu avais fait appel à une doula pour cette deuxième grossesse alors que tu n'en avais pas pour ta première ? Effectivement, j'ai deux enfants. Donc, mon premier qui s'appelle Nathan, qui a six ans et demi, c'est lui qui m'a fait devenir maman et vraiment prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Et je n'étais pas dans la même démarche que pour ce deuxième. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait appel à deux doulas ou deux choses comme ça parce que je n'étais pas prête, je pense aussi. Et du coup, pour ce deuxième qui était dans une autre énergie, j'ai voulu vraiment, même avant de tomber enceinte, je savais que j'allais prendre une doula, que je t'ai rencontrée du coup en janvier 2020 au cinéma quand tu présentais, quand tu es en conférence, pour, sur l'art d'accoucher. Donc, ça développait un petit peu les accouchements naturels et des choses qui me parlaient beaucoup. Donc, du coup, j'avais dit que je mettrais en avant pour un deuxième, un accouchement différent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour prendre vraiment, prendre soin de nous, les mamans, les femmes enceintes, nos grossesses et voilà. Super. Et pour ton premier accouchement, tu avais déjà fait un accouchement sans péridural ? Oui, c'est ça, sans péridural. Et du coup, là, tu voulais à nouveau accoucher sans péridural. C'est quoi du coup que tu avais envie comme changement par rapport à l'accouchement ou par rapport à la grossesse ? Ce que j'avais besoin, c'est surtout d'avoir un accompagnement autre non médical, parce que je ne suis pas du tout fan médical et d'avoir des échanges plus vrais, plus sincères, plus personnalisés, vraiment plus proches de la femme enceinte et pas des numéros ou des noms qu'on ne connaît pas, quelque chose de personnalisé. Ok, ok. Je me souviens qu'on a essayé d'intégrer un petit peu ton conjoint pendant les rendez-vous. Il nous a laissé plutôt faire, mais il était quand même présent dans la pièce. C'est vrai. Et c'est une des façons de s'impliquer des papas. Moi, j'ai des papas qui s'impliquent vraiment au rendez-vous, qui sont là, qui écoutent tout. Et il y en a qui sont juste présents dans la pièce, du genre, faites votre truc, comme si je n'étais pas là, mais qui en fait écoutent tout aussi. Et qu'il y en a qui sont complètement absents. Toi, ça a été la façon dont il s'est impliqué pendant la grossesse ? T'étais satisfaite ? Oui, très, très satisfaite. Parce que du coup, il a écouté, c'est même lui pendant l'accouchement qui m'a rappelé « Rappelle-toi ce que Marie-là », elle te dit. Donc, non, non, il faisait partie du deuxième, pas forcément présent autour d'une table avec nous, mais présent dans la pièce et récoltait les informations qu'il avait besoin pour pouvoir justement se mettre à sa place, être à sa place comme il l'entendait et comme ça allait, c'était bien pour nous aussi. Donc, c'était super. Enfin, c'était une très, très bonne expérience et que je recommande déjà vivement à chaque parent. Yes. Donc, le jour de l'accouchement est arrivé au bout des neuf mois de grossesse. Comment ça s'est passé de manière globale, sans rentrer dans les détails du récit, mais quels souvenirs t'en gardes ? Une fierté d'avoir encore accouché parce que c'était un accouchement qui a ressemblé pas mal au premier, mais avec les choses différentes, c'était déjà que je suis une femme différente depuis mon premier et que du coup, j'appréhendais pas différemment. J'ai eu plus confiance en moi, donc les choses se sont passées différemment. Le papa était plus présent. Enfin, on a vraiment accouché à deux, du coup, pour le coup, avec une équipe très bien entourée dans la salle nature qui n'était pas encore existante pour mon premier où j'avais juste eu le bain. Et là, j'ai pu vraiment vivre dans cette salle nature, en fait, comme finalement je le voulais, même si avec Marie-Laure, je te disais que j'aimerais bien accoucher à la maison, dans la douche, comme les femmes qui ont envie vraiment d'accoucher naturellement. Mais je pense qu'en fait, inconsciemment, j'étais pas prête. Ça t'a convenu ? Voilà, ça m'a convenu et c'était très bien comme ça. Tout ce qui s'est passé, c'était super. Donc, vous pouvez apercevoir, entendre les petits « ah 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 » de Maëlle, donc du mon deuxième. Qui est présent avec nous. Voilà, qui a fait la tétée. Et je me souviens d'ailleurs, par rapport au papa encore, que lui, il était plutôt craintif de tout ce qui est médical, de tout ce qui est corporel aussi, on peut dire. Il avait des appréhensions par rapport à ça. Le cordon, je me souviens que tu m'avais dit que c'était pas trop son truc. Non, pas du tout. Et là, tu viens de dire que vous avez quand même accouché à deux, donc il a réussi à prendre sa place, peut-être plus que pour le premier ? Ouais. Bah oui, et puis oui, il était plus présent parce qu'il y a eu des faits qui ont… Enfin, une histoire qui a fait que c'était aussi différent. Mais en fait, après, même s'il n'a pas coupé le cordon parce qu'il était sensible à ce niveau-là et ça se respecte. Du coup, moi, par contre, c'est vrai que moi, c'était vraiment une envie aussi de couper le cordon. Donc, je sais ce que j'ai fait. Mais lui, il m'a accompagnée justement dans tout ce qui était au niveau de la douleur, ce que j'ai pas pris, l'aide péridurale. Donc, les massages au niveau du dos, mettre la musique, masser avec le vent, amasser avec l'eau de la douche. Enfin, voilà. Il y a une belle implication. Il y a une implication autre que couper le cordon. Même presque plus que ce qu'à quoi tu t'attendais, je crois. Ah bah, beaucoup plus. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'on l'a vraiment vécu à deux et pas tout seul. Ok. Même si j'étais dans ma bulle, comme on l'apprend à la rue, voilà, j'étais dans ma bulle. Mais en fait, on était limite tous les deux dans la même bulle parce qu'il m'aidait à gérer les contractions. Ouais, c'était super. Ok. Est-ce que tu veux nous raconter l'accouchement, du coup ? Comment ça s'est déroulé ? Bah oui. Non, c'était un lundi matin. 7h du matin. Il faut savoir que deux jours avant, j'étais allée faire des promenades, mais je galérais, je galérais. J'ai accouché avec 13 jours d'avance, exactement. Et en fait, donc le 22 août, j'ai accouché, enfin ça s'est préparé, en fait j'ai perdu les os, comme pour mon premier, du coup, à 7h du matin. Et mon mari était deux du matin, donc il n'était pas là, donc très calmement, en fait, je me suis levée, j'ai vu que c'était ça. Enfin, ça a fait un bruit assourdissant, en fait, inconsciemment, ça devait être la poche qui rompait. Et du coup, je suis allée forcément en petit coin pour voir si c'était bien ça. Et après, j'ai appelé quand même, du coup, j'ai eu même réflexe que pour mon premier, j'ai appelé la maternité pour savoir si c'était bien ça, même si inconsciemment je savais. Ensuite, j'ai appelé mon mari pour lui dire que c'était le moment, donc j'ai eu son chef. Il faut lui dire qu'il fallait qu'il rentre, qu'il était parti à 3h du matin, donc il n'a pas fait longtemps, mais il est rentré, il était là à 9h, je crois. Donc, j'ai eu le temps de me préparer. Bizarrement, je n'ai pas du tout fait pour mon premier, je me suis du coup levée, je me suis même maquillée, pomponnée, comme si j'allais à la coucher, quoi. Et une fois que j'avais fait tout ça, j'ai écouté la visualisation qu'on avait fait ensemble. Je me suis rallongée parce qu'en fait, j'avais fait le ballon, je n'étais pas super bien. Je voulais un peu naviguer dans la maison, je voulais prendre un bain, mais en fait, inconsciemment pareil, je pense que je me suis dit, si je suis toute seule en haut, après il y avait les escaliers, je ne me sentais pas. Donc, je suis restée allongée en haut, en bas, sur le lit, en faisant la visualisation. Alors, on écoute, oui, écoute maman, qu'est-ce qu'elle raconte maman ? Et une fois que la visualisation a été faite, il y a ma belle-mère qui est venue garder mon premier, qui du coup était venue dans la chambre en disant, maman, qu'est-ce qui se passe ? Donc, du coup, je lui expliquais et ça, c'était chouette aussi en fait d'être à domicile d'un côté avec le grand et de lui expliquer, de lui expliquer en fait que c'était le jour J et que ça allait arriver et que son petit frère allait bientôt pointer son nez et que du coup, il était hyper attentionné. Ensuite, j'ai ma belle-mère qui est venue et c'est un moment très convivial, bizarrement, que je n'aurais jamais cru vivre. Donc, c'était chouette aussi. Donc, mon mari est ensuite arrivé, on a pris, on est allé dans la voiture et dans la voiture, les contractions étaient beaucoup, beaucoup plus importantes et donc, j'ai refait la visualisation parce que j'ai cru que limite, ça allait arriver dans la voiture et on avait une bonne demi-heure de route et en fait, arrivé à la maternité, ça s'est calmé un petit peu. Et quand je suis arrivée à la maternité, ils m'ont mis en salle de travail. Et là, ils m'ont ausculté pour savoir ce que même moi, je voulais savoir où ça en était, parce que j'avais l'impression d'être vite à la fin alors que pas du tout. Et là, j'étais, donc quand ils m'ont ausculté, je devais être ouverte à deux. Et du coup, là, en fait, j'ai eu un petit peu, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on pensait qu'on était beaucoup plus loin et je ne sais plus quelle étape. De quelle étape ? Bah, déception, mais surprise, j'étais un peu déçue, oui et non. Donc, du coup, j'ai dit, bah, écoutez, on va prendre le temps. Donc, là, j'ai fait beaucoup de ballons. J'ai refait la visualisation en salle de travail. Du coup, j'ai demandé à déjeuner parce que je suis arrivée le matin vers 9h30-10h. J'ai déjeuné. Ensuite, j'ai remangé la midi parce que ça ne bougeait pas. J'ai refait du ballon et mon mari, du coup, a dormi ce qu'il avait fait le matin. Entre temps, j'avais préparé des petits cadeaux. Donc, du coup, on a pu partager aussi ce petit moment entre les dodos, les contractions et les repas. Et du coup, du moment où, en fait, je voyais que ça ne bougeait pas, que c'était toujours comme ça, vers 3h, j'ai fait appel à une sage-femme pour savoir si je pouvais prendre un bain. Elle m'avait fait comprendre que c'était bien mais que d'un côté, ça pouvait ou ralentir ou accélérer. Moi, à la base, je voulais que ça accélère. Mais du coup, peur que ça ralentisse encore plus, j'ai dit bon, on attend encore un peu. Donc, du coup, j'ai fait du ballon. J'ai marché. J'ai essayé 2-3 petites positions, mais pas grand-chose faisait. Je perdais toujours un petit peu de liquide. Bébé, il était sous mon ito. Il n'y avait pas du tout de souffrance. Tout allait bien pour lui. Et du moment où, c'est quoi ? C'est vers 5h, du coup, j'ai vraiment demandé le bain parce que j'en avais marre. Donc, du coup, là, la salle en plus était lite, la salle nature. Donc, du coup, j'ai pu aller prendre le bain. Donc, on a préparé tout ça. Et du coup, de 2h jusqu'à... De 5h jusqu'à 6h30, j'ai été dans le bain. Donc là, j'étais vraiment très bien, détendue, accompagnée avec papa, dans un cadre, du coup, avec le lumière tanisé qui m'a demandé quelles couleurs je voulais, les musiques que je voulais. J'avais fait une playlist aussi. Donc, je me suis servie. Donc, j'étais très contente de l'avoir faite. Du coup, il me massait un petit peu le ventre. Enfin, les contractions n'étaient pas très, très régulières, mais j'étais mieux que sur un ballon ou dans le lit. Là, une sage-femme a voulu savoir... Même mon mari me dit « Tu ne veux pas savoir où ça en est ? » Donc, du coup, on a essayé de voir où est-ce que ça en était. Là, je devais être à... Je crois que j'étais à 5h, 6h. Le bébé ne bougeait pas trop. Il n'y avait pas trop de contractions. Il fallait que je bouge, du coup, que je sorte du bain, que je me mette sur une sorte de plateforme parce que ce n'était pas un lit. Enfin, il y avait un lit, mais je ne lui suis pas allée. Du coup, c'était un grand canapé, comme à la maison presque, pour essayer de bouger, de mettre à droite, à gauche, pour faire bouger le bébé. Mais bon, je ne suis pas du tout inquiète pour lui. C'était plus pour stimuler les contractions parce que c'était quand même un peu calmé. Et du moment où on a le monito, elle me dit « Écoutez, rien, il bouge, tout va bien, mais il n'y a pas ni plus ni moins. Donc, on va voir comment ça a évolu. » Elle m'a demandé si je voulais, vu que ça faisait plus de 12 heures, là, elles m'ont dit qu'il fallait que je mette l'antibureau. Donc, pareil que pour mon premier, ça, c'était quelque chose que j'aurais souhaité ne pas forcément avoir. Mais ce n'est pas grave, on a accueilli et ça s'est bien passé. Elles m'ont proposé, du coup, aussi de me mettre du… pas mal de ventre. J'ai perdu. Du space fond. J'avoue que, en fait, je n'étais pas du tout dans la… Je me suis laissée porter. J'avais confiance en elle. Donc, du coup, je me suis dit « Bah, space fond. Pourquoi pas ? » Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. Apparemment, ça pouvait aussi aider à dilater, de ce que j'ai compris, dilater le col. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que ? Parce qu'après, je suis retournée dans mon bain. Et à 7 heures, une heure après, j'étais quasiment à 8. Donc, du coup, ça, c'est super. Enfin, ça a été super vite. Quand je suis retournée dans le bain pour la deuxième fois, même mon mari nous disait « Oh, t'as des contractions super… » Il était avec son chrono, je crois, en disant « Oh là là, mais là, c'est rapproché, c'est rapproché. » Moi, je le sentais très rapproché. Il n'y avait pas besoin de chronométrer. Donc, du coup, il était là avec le jet d'eau, le jet d'eau chaud, généralement, pour justement apaiser tout ça. Du coup, voilà. Par contre, je sais que dans le lot, je n'étais pas forcément bien allongée. Je me rappelle que j'étais accroupie. Et dès qu'il y avait des contractions, je me levais, je me levais, je m'aidais de mes mains, en fait, pour faire des pressions. Tu t'es tirée ? Oui, pour m'étirer. Je faisais aussi beaucoup de chants, bizarrement. Moi qui suis très… Enfin, je ne suis pas très du genre à m'exprimer. Je me suis beaucoup, beaucoup exprimée, comme pour mon premier, mais encore différemment, même plus, je pense. Mais c'était des sons qui devaient sortir pour faire naître ce petit bout. Et du moment, en fait, où je suis restée peut-être encore une heure et demie. Est-ce qu'il est né ? Ah, j'ai un trou de mémoire. À quelle heure il est né ? 7h, j'ai eu les dernières contractions très grosses. 21h45, il est né. Donc, du coup, voilà, de 7h30 jusqu'à 21h45, il y a eu encore un gros travail, mais c'était les contractions les plus douloureuses et les plus grosses. Il y a eu un soupçon où je me suis dit qu'elle, en fait, c'est ça la contraction, c'est ça la douleur, tu ne te souvenais pas ? Et du coup, je me suis dit, péridurale ou pas ? Mais juste un petit soupçon, un petit côté qui faisait peut-être que la péridurale. Et en fait, non. Je me suis dit non, pour mon premier, c'était super simple et dur. Allez, là, je me suis dit, on sent les choses, mais au moins, on sait où on va. Donc, du coup, il faut dire ce qu'il y a. Je pense que j'ai aimé aussi sentir tout ça. Donc, voilà, du coup, j'ai poussé. Il y a des moments où je poussais dans l'eau. Il y a un moment où j'ai même senti, vu des petites choses. Enfin, j'ai vu des petites... Le pâle bouchon mugueux, parce que ça fait longtemps qu'il était parti. Mais des petites taches de sang. Et là, je me suis dit, mais là, il va sortir dans le bain. Enfin, limite, j'aurais limite voulu à ce moment-là. Pourquoi pas dans le bain, sachant que j'étais dans la salle nature. Et en fait, je me suis rendue coupée. Elle m'a dit, non, non, mais là, du coup, il va falloir sortir, sortir, sortir. Et du coup, je suis sortie tant bien que mal, parce que j'avais des grandes, grandes contractions. Et je suis sortie à l'aide de mon mari et d'une sage-femme. Les deux m'ont pris sur les bras, parce que je n'arrivais vraiment pas à sortir toute seule. Et là, je me suis mis... Elles m'ont dit, comment vous voulez vous mettre ? C'est vrai que là, du coup, elles m'ont vraiment suivi du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas eu de... On se met comme ci, on se met comme ça. C'est fait comme bon vous semble. Donc, c'est pour ça, c'était un super accompagnement. Et du coup, je me suis mis comme c'est venu, c'est-à-dire les mains, en fait, les deux mains, limite à quatre pattes, en fait, sur la banquette. Et du coup, je m'étirais, je m'étirais, mais des fois, je m'étirais trop. Donc, du coup, elle me disait de revenir en arrière pour qu'elle puisse gérer le bébé. Et du coup, elle m'accompagnait. Elle me disait comment me mettre un petit peu mieux pour qu'elle aussi voit ce qui se passe. Et en fait, elle m'a dit de pousser deux fois. Il y a une fois où je me rappelle, je le sens encore, quand il est remonté parce que du coup, je pensais qu'il allait sortir là. Elle m'a dit d'arrêter. Et en fait, là, je l'ai senti remonter. Donc, il fallait le repousser. Mais je ne me rappelle plus en combien de pousser. Mais c'était très... Enfin, pour moi, c'était très rapide. Elles m'ont dit même à un moment d'arrêter de pousser. Chose qu'en fait, moi, vu que pour moi, je ne poussais pas. Ça se faisait naturellement. J'ai continué de pousser. Et du coup, c'est là qu'elles m'ont dit non, mais c'est bon, il est là. Tout va bien. Et du moment où elles m'ont dit qu'il était là, qu'il fallait que j'arrête de pousser. Et elles l'ont sorti. Forcément, on sent. Enfin, même celles qui n'ont pas la plus durée, je ne sais pas. Mais moi, comme pour mon premier, quand je les ai vraiment sentis sortir. Donc, il y a un soulagement. Donc là, il a pleuré. Et là, par contre, tout de suite, quand je suis qu'il était là, j'ai dit, le mot, c'est je le veux. Je le veux tout de suite. C'était à quatre pattes du tout. Oui, c'était à quatre pattes. Et du coup, ça m'a fait penser à des choses qu'on avait partagées ensemble. C'était vraiment à quatre pattes. Un petit peu comme les animaux. Ils regardent le bébé. Et c'est vrai qu'autant mon premier, je l'ai tout de suite. Enfin, de toute façon, on me l'a mis dans les bras. Alors que là, du coup, elles me l'ont fait passer par dessous. Et du coup, on s'est regardé. Forcément, j'ai pleuré. Enfin, voilà. Je lui ai dit qu'il était beau. Enfin, j'ai encore l'émotion qui monte, des coups. Et je l'ai regardé. Je l'ai beaucoup observé. Il avait beaucoup de cheveux. Noir. Je n'aurais pas cru. Mais c'était trop beau. Il est tout blond maintenant. Sérieusement. Et je me suis dit, chouette. Parce qu'en plus, je voulais, j'aurais bien vu qu'il reste un peu plus foncé. On sait que ça peut changer. Et en fait, du moment où il était face à moi, donc je l'ai beaucoup, beaucoup observé. J'avais son cordon. Il y avait tout. Enfin, le papa, il avait un peu de mal, je crois, à regarder tout ça. Mais il était quand même présent. Et du moment... Et après, je crois que je l'ai pris sur moi. Je me suis remis assise. Parce que... Ouais, je t'inquiète pas. Donc, je me suis remis assise. Mais avec le cordon. Parce que c'était d'ailleurs grâce au papa. Parce qu'ils ont failli couper le cordon. Et il a dit, non, non, il ne faut pas couper le cordon. Parce que je crois qu'elle le veut faire. Il ne se t'oubliait plus de comment ça s'appelait. Donc, du coup, c'était... Je voulais laisser battre Louis. Je ne sais pas s'il y a un nom spécifique ou pas. Non. Je voulais juste laisser battre. Non, je voulais laisser battre. Ouais. Donc, du coup, il est resté 15-20 minutes. Donc, c'est pareil. Il y a des moments, elle pensait qu'elle allait le couper. Et elle s'en regardait. Elle me dit, non, on peut encore le laisser. Donc, du coup, on l'a laissé jusqu'à ce qu'il ne batte plus. Et du coup, c'était un peu compliqué. C'est vrai que le cordon n'était pas très, très long. Donc, je faisais attention quand je l'avais dans les bras. Je l'ai beaucoup... Je l'ai beaucoup câliné. Mais je crois qu'il a pris un petit peu le sein aussi. Enfin, c'était... J'avoue que c'était magique. C'était super. On a même pris des photos. Enfin, on a l'impression qu'on était à la maison. Parce que, chose qu'on n'a pas du tout fait pour le grand. Parce que j'avais demandé aussi que les soins soient, du coup, dans la salle nature. C'est possible. Donc, du coup, sur la grande banquette, elles sont venues. Elles ont pu faire les soins. Enfin, c'était top. C'était vraiment tout. Aucune séparation. Aucune séparation. C'était fluide du début jusqu'à la fin. Même quand elles m'ont, du coup, sorti le deuxième accouchement. Le placenta. Le placenta. Il était là. Par contre, j'ai eu très mal. Enfin, mal. C'était encore comme si c'était un deuxième accouchement. D'accord. Parce que là, j'ai vraiment senti... Les contractions sont venues très fortes. Et du moment, il a pris le sein aussi. Parce que je me rappelle que quand il était au sein, je sentais les contractions. Et là, on se dit que plus on en a, plus ça fait mal. Là, en tout cas, pour un deuxième, c'était assez intense. Mais c'est très bon signe. Ouais, ouais, ouais. Non, mais complètement. C'est que ça se contracte, etc. Donc, ça, c'est clair. Donc, non, mais c'était chouette. Parce que c'est vrai que malgré que du coup, c'est vrai qu'il y avait aussi du sang. C'était un peu compliqué pour mon mari. Mais du coup, elles étaient là pour nettoyer, pour que ça soit moins A pour lui. Et du coup, il a pu aussi regarder. Vu que les soins étaient à côté, on a pu... Lui aussi a pu vivre, je pense, quelque chose d'un peu plus inédit que ce qu'on peut vivre naturellement, d'habitude. Donc, c'était chouette. Bon, par contre, il est resté une heure et demie sans prénom. Parce qu'on hésitait beaucoup. Ouais, c'était Maël ou Célestin. Il y avait le dilemme. Et en fait, je me suis rendue compte que quand je lui ai parlé, et ben en fait, le mot après... Enfin, son prénom, en fait, est venu. C'était Maël. Donc, je me suis dit, allez, ça sera Maël. Et puis du coup, ça compte de mieux pour tout le monde. Donc, voilà, notre petit Maël. Elle est donc à 21h45 le 23 août 2021. Yes. Et après, du coup, vous avez pu rester un peu tous les trois dans la salle nature. Enfin, c'est une grande banquette, il me semble. C'est une grande banquette. C'est une grande banquette. Tous les trois coucher. On a même demandé chose que... Bon, de toute façon, ça reste juste confidentiel entre moi et mon mari. Mais on a pu faire une photo. Enfin, chose que je n'aurais jamais pensé à poser comme question avant. Là, sa femme, là, elle nous a pris en photo. Mais oui, mais c'est trop bien. On n'a que ça à faire. C'est trop bien. Donc, voilà, on est en mode accouchement, quoi. C'est naturel. La moitié du... Enfin, voilà, c'était très nature. Et du coup, voilà, j'ai une photo avec... On en est tous les trois. J'ai des super photos aussi où il y a le papa qui le regarde avec le cordon. Et même lui, il me dit, je ne savais même pas qu'il y avait le cordon. Sinon, je pense que je n'aurais pas à supporter. Mais du coup, dans le feu de l'action, il n'a pas vu ça. Et il y a un échange à ce moment-là. J'ai pris aussi la sage-femme. Enfin, moi, même, après accoucher, j'ai voulu prendre des photos pour immortaliser aussi ce moment. Et c'est ça qui est chouette. Donc, c'était super. Je regrette rien. Et de toute façon, tout doit se passer comme ça doit se passer. C'est juste super. Ok. Quel est ton meilleur souvenir de toute cette aventure ? Mon meilleur souvenir ? Un des meilleurs souvenirs. Mes meilleurs. Comme tu veux. Il y en a plusieurs. Parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette grossesse, j'ai fait une formation qui, du coup, me prenait du temps. Et je ne voulais vraiment pas oublier cette grossesse. Parce que de toute façon, les deux combinés, c'était super chouette. Mais je voulais vraiment m'accorder ce temps. Donc, du coup, des super moments. C'était ça, en fait. C'était une fois par mois. Avoir Madula qui venait pour moi, pour nous. Voilà. Qui nous apprend. Enfin, qui nous a appris beaucoup. Merci. Surtout à prendre soin de soi aussi. Prendre ce temps. Mais en fait, j'ai l'impression que justement, cette grossesse m'a appris à prendre ce temps. On dit qu'on n'a pas le temps. Et en fait, non, ça ne comprends pas. Oui. Donc, voilà. Comme aussi, déjà, rien que ce récit aussi. Tu vois, je suis contente d'un côté. Tu m'es poussée aussi, Alia. Parce que je pense que ça closure aussi, ça. Donc, voilà. Le avant-grossesse. Donc, c'était vraiment ce moment convivial et pour prendre ce temps pour soi. Après, tu disais le deuxième. L'accouchement, le post-natal. L'accouchement. L'accouchement, l'accouchement. C'était de vivre vraiment à deux. Et du coup, quand j'y repense en fait en famille. Parce que du coup, quand je suis partie, il y avait ma belle-mère. Elle avait mon fils, mon aîné. Et du coup, un accompagnement du coup après la maternité avec mon mari qui était, on va dire, hors du commun par rapport au premier. Et le post-natal. Je me rappelle que c'est des petits plats aussi. Des petits plats, des petites attentions aussi que tu as eues. Et le peu de visites que j'ai eues, que j'ai adoré. Voilà. J'étais vraiment centrée sur les... Pendant un mois, un mois et demi, je crois que j'ai peu de visites. Et franchement, j'ai kiffé. Parce que du coup, j'avais même du mal après à me remettre dans les visites. Parce que ça fait beaucoup quand même. Surtout pour un deuxième, je trouve. Ça, c'est grâce à l'accompagnement que tu avais dit stop aux visites ? Ouais, je pense que ça m'a aidée. Tu en avais eu beaucoup pour ton premier ? Ouais. Et puis, on n'ose pas dire non. Et là, maintenant, peut-être qu'aussi autour de moi, il y en a plein qui disent, est-ce qu'on pouvait passer ? C'est vrai que pour le premier, les gens sont peut-être plus pressés. Alors, pour le deuxième, c'est des aspects différents aussi. Donc non, c'est en fait, pour clôturer, c'est vraiment prendre de temps de tout, en fait. Ouais. Ok. Super. Pourquoi tu recommanderais l'accompagnement d'une doula ? Parce que c'est obligatoire. Ça va devenir obligatoire. Non, mais parce que c'est juste, très franchement, si un jour il y a un troisième, ça sera avec une doula, ça c'est sûr. Une doula ? Une doula ? Moi ? Ah oui ! Moi, je n'en connais pas d'autres et je n'ai pas envie d'en connaître d'autres. Mais non, non, mais c'est sûr que ça sera avec une doula. Parce que ça apporte un confort. C'est un confort, une aide, une épaule, une née, une oreille, des mains qui sont là pour nous masser, nous chuchoter. Des massages, des serrages de bassin que je ne connaissais pas du tout, qui font un bien fou. Même les massages pendant quand j'étais enceinte, là, tu me faisais. C'est vrai que toi, tu as vraiment eu la totale. En 15 mois, on a vraiment eu le temps de tout faire. Les massages pendant la grossesse, le serrage du bassin, les méditations, le soin Rebozo, le blessing wedge, les cercles maman-bébé. Enfin, tu as vraiment pris le package complet. Ok, super. Allez, une dernière question pour la route. Si tu avais un conseil à donner aux femmes enceintes qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce que ce serait ? Prendre ce temps de ne pas s'oublier, de ne pas penser à ce qu'il y aura demain. Même si on doit anticiper des choses pour bébé, pour etc. Mais en fait, non, c'est vraiment prendre ce temps pour soi. Parce que finalement, une grossesse, c'est 9 mois, mais du coup, on n'en vit pas non plus. Bon, à part si on en veut beaucoup. Mais même après, on les vit toutes différemment. Et par contre, je ne regrette pas du tout de ne pas en avoir fait pour mon premier, parce que voilà, il faut être prête. Déjà, ça, c'est clair. C'est un accompagnement aussi, voilà, où il faut avoir envie de se faire accompagner déjà. Mais de prendre ce temps, parce que c'est bon, c'est doux. Et du coup, ça peut se faire aussi à deux avec le papa. Donc, c'est vrai que les prépas classiques qui nous sont proposés, souvent, moi, quand je partage, c'est que ça ne m'a rien apporté. Je savais, chose que ça fait pour mon premier. Il n'avait pas grand-chose à apporter. Le papa, il n'avait pas envie. Du coup, pour le coup, là, il devait être au rendez-vous. Alors que si le mari, du coup, n'est pas forcément pour, comme là, mon mari, c'était plus pour moi que j'étais prise. Mais du coup, l'un dans l'autre, ça s'est fait en douceur. Et du coup, il a quand même récolté des informations qu'il avait besoin. Et ça s'est fait, en fait. Donc, voilà, s'écouter et prendre le temps. Yes. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Gaëlle, pour ce témoignage. J'espère que ça pourra inspirer d'autres mamans. Merci beaucoup pour ta confiance pendant ces 15 mois passés ensemble. Et puis, on reste en contact. Il n'y a pas de souci, vu qu'on n'habite pas très loin et que c'était du présentiel. Je suis sûre qu'on pourra se recroiser. Ah oui, ça, c'est sûr. Je ne vais pas la lâcher comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton écoute. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir mes outils de doula pour oser ton accouchement, sache que pendant tout l'été, je fais des promotions exceptionnelles sur mes programmes en ligne. C'est vraiment la première fois que je fais des promos. Donc, profite-en. Profite de l'été pour te ressourcer, pour apprendre et pour avancer, pour aller booster ta confiance en tes capacités à enfanter. Je te propose un accès à ma visualisation complète de l'accouchement qui s'appelle la bulle, qui va te permettre d'accoucher en maternité, en toute sérénité. Il y a aussi mon tout nouveau programme Oxygen qui sort tout spécialement pour cet été pour t'aider à bien respirer pendant les contractions, du début à la fin de ton accouchement. Et enfin, bien sûr, mon programme phare, le programme Objectif Naissance que tu peux acquérir en version autonomie pendant tout l'été à prix promo. Et là, il va vraiment te permettre d'être actrice de ta maternité, depuis ta grossesse jusqu'en postnatale, en passant par l'accouchement physiologique, bien sûr. Je te dis à très vite dans la prochaine épisode.